... Je suis Philippe Terral, je suis professeur de sociologie à l'Université de Toulouse III, qui est un des établissements de l'Université de Toulouse. Je suis sociologue des sciences et des techniques du corps. ... La mission de science avec et pour la société, c'est précisément d'étudier la façon dont des chercheurs et des non-chercheurs coproduisent ou font circuler des connaissances entre eux. Globalement, on pourrait dire qu'il y a quatre grands thèmes. Tout le secteur de la médiation de la recherche, de la médiation de la culture scientifique et technique. Un deuxième bloc qui s'est beaucoup développé d'activités, ce sont ce qu'on va appeler les co-recherches. C'est un autre secteur où on est moins dans la diffusion, on est plus dans la co-construction, la participation. Et puis on a deux autres sujets dont un qui va nous concerner là, c'est la question de la science ouverte. Et le quatrième grand secteur, l'engagement des chercheurs en société, le sens de leur métier, parce qu'on est quand même dans une certaine crise pour certains chercheurs qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce qu'on fait de leur recherche ou comment sont utilisées leur recherche. Ces effets de circulation de connaissances, le sérieux aussi de vos outils et de vos dispositifs pour précisément trier ce qui est de l'ordre du savoir robuste et ce qui ne l'est pas quand même. Ça s'adresse un peu à tout le monde aujourd'hui, tout le monde est axé sur Internet. Alors effectivement, moi je suis sociologue, donc je sais que tout le monde n'y va pas. Il y a des gens qui se nourrissent d'autres formes de culture ou alors les réseaux sociaux peuvent faire circuler des formes de connaissances bien moins robustes, voire plus problématiques et plus inquiétantes. En tout cas, ça a au moins l'avantage d'être disponible à tout le monde si les gens veulent y aller. Il y a peut-être après un travail à faire pour amener certains publics vers ça, mais ça c'est encore autre chose. Je pense que toutes les formations, ça nous permet de construire une appropriation des dispositifs et des outils de Wikimédia et même de participer peut-être à leur évolution. On a commencé à élargir ça, donc je pense qu'il y a tout intérêt à développer encore ce genre de choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent servir, c'est-à-dire ça sert à faire bouger les lignes du côté des chercheurs, mais ça sert à faire bouger les lignes aussi d'autres acteurs. L'intérêt, c'est quand même de s'inscrire dans le temps pour qu'on arrive à faire culture commune et à calibrer, à construire des outils, à déployer encore une fois des formations. C'est un angle qui me paraît très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada